Pour finir sur la correction et complétude du calcul des séquences propositionnelles, on va montrer le théorème de complétude qui nous dit que si un séquent est valide, alors il est prouvable, il existe une preuve de ce séquent. La technique va être par contraposition de montrer que si un séquent n'est pas prouvable, alors il n'est pas valide. On va utiliser tout ce qu'on a vu sur la recherche de preuves, c'est-à-dire que si un séquent n'est pas prouvable, ça veut dire que quand on cherche à prouver le séquent, là c'est un petit schéma un peu abstrait, ça échoue. Rappelons-nous, ça échoue, ça veut dire qu'il existe au moins une branche qui ne termine pas par la règle d'axiome. Ici j'ai des branches qui sont fermées par la règle d'axiome, mais j'ai une branche qui n'est pas terminée par la règle d'axiome. Et souvenez-vous aussi qu'on avait une propriété de branche finie. Ça veut dire que cette branche, qui n'est pas terminée par une règle d'axiome, elle ne peut pas se continuer à l'infini, il faut s'arrêter à un moment donné. Et si on s'arrête, c'est du coup sur un séquent d'échecs, c'est-à-dire sur un séquent sur lequel aucune règle ne s'applique. Et donc ça, ça nous fait une branche d'échecs à l'intérieur. Donc ce qu'on va montrer, ça va être deux propriétés. La première, c'est de dire que si j'ai un séquent d'échecs, comme celui qui est tout là-haut, alors il en existe un contre-modèle, c'est-à-dire une interprétation qui ne satisfait pas ce séquent d'échecs. D'accord ? Donc ici, il y a un contre-modèle. Si il y a un contre-modèle, ce n'est pas valide. Être valide, ça veut dire que toutes les interprétations satisfont le séquent. Donc là, ce séquent en tout là-haut d'échecs n'est pas valide, parce qu'il existe un contre-modèle. La deuxième propriété, c'est qu'on va être capable de faire descendre ce contre-modèle le long de la branche jusqu'en tout en bas. Ça s'appelle l'inversibilité sémantique, qui nous dit que les règles du calcul propositionnel sont sémantiquement inversibles. Plus précisément, si i est un contre-exemple pour une des prémices d'une règle, alors c'est un contre-modèle pour la conclusion. Et donc ça nous permet de dire que i va être un contre-modèle du séquent en dessous, et ainsi de suite, ça va redescendre, jusqu'à montrer que i est en fait un contre-modèle du séquent qu'on cherchait à montrer, qui n'est donc pas valide. Et du coup, ça montre le théorème de complétude. Voyons voir comment on montre ces deux propriétés. Je vais prendre un exemple, qui est une recherche de preuves qui échoue. Comme je vous l'ai dit, une recherche de preuves qui échoue, forcément, il y a un séquent d'échecs quelque part, et donc une branche d'échecs qui atteint ce séquent d'échecs. Donc la première propriété, c'est la propriété de contre-bandèle des séquents d'échecs. Donc ici, ça c'est un séquent d'échecs, c'est un séquent sur lequel aucune règle s'applique. En particulier, les règles et et ou ne s'appliquent pas. On peut vérifier qu'effectivement, ce séquent ne contient que des littéraux, sinon on aurait pu appliquer ces règles. Ensuite, la règle d'axiome ne s'applique pas, c'est-à-dire que ce séquent ne contient pas à la fois un littéral et son dual. On peut vérifier ici, c'est bien le cas. Mais ça, ça veut dire qu'on peut trouver une interprétation qui est un contre-modèle. Et comment on trouve cette interprétation ? Il suffit de prendre une interprétation qui ne satisfait aucun des littéraux qui apparaissent à l'intérieur. Donc par exemple, P est interprétée par 0, du coup ça ne satisfait pas la formule P. Q est interprétée par 1, ça ne satisfait pas non Q. Et R est interprétée par 0, ça ne satisfait pas R. La deuxième partie maintenant de la preuve de complétude, c'est de montrer qu'on sait faire descendre ces contre-modèles jusque tout en bas sur le séquent qu'on cherchait à prouver au départ. Donc ça, c'est l'inversibilité sémantique, on a besoin de la montrer que pour les règles E et O. Par exemple ici, j'ai une règle E. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un contre-modèle de P, non Q, R. Mais à ce moment-là, c'est aussi un contre-modèle de P, non Q et non P et R. Quelque part, j'ai rajouté quelque chose. Ici, R n'était pas satisfaite, non P et R est d'autant moins satisfaite. Donc formellement, si on regarde cette règle, si I est un contre-modèle de gamma, phi, en paire de généralité, ce serait pareil si c'était un contre-modèle de gamma, phi, alors on veut montrer que c'est un contre-modèle de gamma, phi et phi. Et si c'est un contre-modèle de gamma, phi, ça veut dire que c'est un contre-modèle de gamma, il n'y a aucune formule de gamma qui sont satisfaites, et un contre-modèle de phi. Il ne faut pas non plus que phi soit satisfaite. Et si phi n'est pas satisfaite, alors phi et psi n'est pas satisfaites non plus. Et du coup, si gamma en entier n'est pas satisfaites, aucune formule de gamma n'est satisfaite, et phi et psi n'est pas satisfaites, alors gamma, phi et psi n'est pas satisfaites. On a bien établi l'inversibilité sémantique de la règle P. Et ça, ça nous montre bien qu'effectivement I est un contre-modèle de P, non Q, non P et R, qui n'est pas satisfaites, donc aucune de ces formules n'est satisfaites par I. Ensuite pour la règle OU, maintenant on a deux règles OU ici de nouveau. Alors si on suppose que I est un contre-modèle de gamma, phi, non P, rappelez-vous, ça veut dire qu'il n'est satisfaites par aucune formule là-dedans. Donc il n'est satisfaites par aucune formule de gamma, il n'est pas satisfaites par phi, et il n'est pas satisfaites par psi. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas satisfaites par phi ou psi, et donc il n'est satisfaites par aucune formule de gamma et par phi ou psi non plus. Donc il n'est satisfaites par aucune formule du séquent conclusion, sinon que c'est un contre-modèle de la conclusion. Ce qu'on voit ici, c'est que I ne satisfaisait pas P et non Q, donc il ne satisfait pas P ou non Q. Et pour la dernière étape, I ne satisfait pas P ou non Q, et il ne satisfait pas non P et R, donc il ne satisfait pas P ou non Q ou non P et R. Il ne satisfait pas le séquent sur lequel on travaillait. Et donc ces deux propriétés-là, on voit ici comment ça fonctionne, pour nous ramener depuis un séquent d'échecs, le long de la branche d'échecs, un contre-modèle qu'on a construit tout là-haut au séquent d'échecs, on le fait redescendre jusqu'au séquent qu'on cherchait à prouver, et ça montre que ce séquent, qu'on n'a pas réussi à prouver, n'était pas valide puisqu'il y a un contre-modèle.